bonjour les filles on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé suite à ma vidéo sur les palettes de new de laquelle choisir je vous mets le lien juste ici donc je vous montre le reste de ma collection palette donc c'est tout ce qui est pas neutre c'est toutes les palettes colorées et compagnie donc voilà je vais essayer de vous mettre en barre d'infos à chaque fois le lien pour voir si j'ai fait une vidéo parlant exclusivement des palettes que je vous présente au fur et à mesure je ne sais pas pour toutes je n'ai pas de vidéo pour toutes les palettes que j'ai il y en a quelques unes que j'ai je vous mettrai quelques liens en barre d'infos si vous voulez aller voir donc on va commencer tout de suite avec la dernière que je viens recevoir si on peut appeler ça une palette c'est une toute petite palette comme ça de chez makeup revolution donc c'est charlène qui me l'a amené avec mon vernis donc ce sont des phares cuits qui se présentent comme ceux ci dans les tons verts donc vous avez cinq phares et celui ci est juste sublime voilà il est magnifique et ils sont très pigmentés je vais la tester dans pas longtemps je vous ferai peut-être une vidéo tuto ou quelque chose comme ça avec donc c'est les makeup revolution london becate et shadow et c'est le beyond eden elle est très jolie bien que ce soit pas tout à fait mon style de de phare j'aime pas les phares cuits en principe mais là ils ont l'air assez bien pigmentés donc à tester il ya également la face clove donc ça je vous ai fait une vidéo je vous mets le lien en barre d'infos qui se présente comme ceci donc avec un très très grand miroir et voilà toutes les couleurs que vous y trouvez donc ici vous avez dix mattes et ici 22 irisé pailleté tout ce que vous voulez elle est très bien et vraiment pas cher une des premières palette que j'ai eu donc c'est la 100 couleurs de chez un élève qui se présente comme ceci donc là c'est la marbre et je voulais acheter une géométrique pour tester voir si elle était vraiment plus pigmentée parce que bon là il ya des les phares qui sont très bien je veux dire c'est pas on va prendre celui ci voilà c'est pas non plus c'est pas de la même erreur bon ils sont un peu poudreux certes mais bon pour la palette elle est à 12 euros pour sans couleur on va pas trop s'en priver non plus quand on débute c'est très bien et moi j'ai débuté avec cette palette là enfin j'avais la normale après j'ai eu la marbrée puisque la normale je l'avais donné à charlène je vais rapprocher mon mon essuie ensuite j'ai la palette de chez nix la dark shadow donc qui se présente sous forme de livres que j'aime beaucoup aussi que j'utilise trop peu à mon goût donc là vous avez 4 8 12 24 phares donc ici c'est plus des colorés ici c'est plus des nudes pareil les couleurs sont celle ci j'adore elle est trop belle sont bien 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 clémenté enfin c'est de la qualité nix de toute façon c'est pas voilà et vous avez donc un miroir ici vous avez l'explication pour faire les maquillages des trois filles du film et ensuite vous avez tout ce qui est blush un highlighter quatre gloss et si vous aviez une mini base et un mini eyeliner qui était en édition limitée celle ci par contre me semble-t-il je vais vous le dire quand ça mais je sais pas je sais pas lesquelles sont en édition limitée ou pas en fait ensuite j'en ai deux de la marque playboy donc j'ai celle ci alors c'est la up in smoke night time ice color voilà bon le packaging est hyper j'avais eu ça à noël vous avez bien sûr le miroir et ici les couleurs qui sont juste évident en fait je me suis encore pas servi notamment vous allez me dire voilà pour la pigmentation ils sont poudreux mais bon rien de rien de bien dérangeant je l'aime beaucoup aussi et la deuxième c'est celle ci dans un autre format donc qui est beaucoup plus fine et c'est la sultry smokey eye set donc dans celle ci vous avez six couleurs donc bien sûr le miroir et voilà les six couleurs donc pour les fêtes c'est juste super par celle ci j'adore c'est un noir pailleté argenté je dirais voilà il n'y a plus pigmenté c'est sûr ouais voilà mais bon il ya toujours avec une base en dessous humidifier un petit peu son son pinceau et je pense que ça doit être très bien deux palettes que j'ai fait moi même donc celle ci c'est mes fards catrice qui sont dedans je vais vous la mettre à l'endroit donc derrière j'ai noté les noms j'avais fait ça avec une boîte de dvd donc c'est un peu voilà moi je la trouve assez sympa bon c'est à on voit que c'est du fait main c'est pas du et voilà tous mes fards catrice j'en ai encore deux trois des côtés il me semble mais en ce moment j'ai juste la flemme et j'ai fait pareil avec les fards essence donc là c'était en forme de livre puisque c'était avec une couverture de livre voilà comme ça et aussi mes fards essence que j'essuie qui va là qu'il faut que je dépote aussi et voilà c'est mes fards essence que je ne me sers plus d'ailleurs serait temps que je m'en sers un peu d'ailleurs ensuite dans les on va dire mini palette peut-être il ya d'abord là la prime la prisme palette de chez lf donc quant à sunset je vous ai fait une série de vidéos parlant de cette de cette palette voilà ils sont très beau très lumineux ils sont super ces fards d'ailleurs je pense recommander les deux autres pas longtemps j'ai un petit trio de chez wet and white donc ici c'est le c'est le c'est le c'est le que j'espère à une feeling le goût du rétro le 332 voilà vous avez un blanc irisé un vert pétrole comme ça et un violet en dessous et sont très joli je vous avais fait un make-up avec aussi je regarderai si je retrouve pour vous mettre le lien en barre d'infos j'ai deux petites palettes night club de chez essence donc il y en a une dans les tons violets et une dans les tons bleus donc la bleue c'est la zéro quête already midnight donc il ya huit couleurs qui se présentent comme ceci elle sur quoi j'ai très bonne petite palette pas cher et l'autre c'est la 0,3 dans style down ainsi les couleurs que j'aime beaucoup 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 comme celui ci on ne voit pas d'ailleurs il n'est pas pigmenté du tout ça mais c'est des très bonnes petites palettes j'ai un quatuor de chez kiko donc c'est le 07 poche bourrondi bourrondi voilà les couleurs donc c'est encore les fards cuits donc en fait je m'en sers très peu mais ils sont très beau mais pour vraiment pas pigmenté ceci pour le coup je préfère les bras les fards individuels chez kiko pour rentrer dans le vif du sujet j'ai la palette up in smoke de chez maybelline que j'avais eu à noël il me semble je vous avais aussi fait un tuto donc dedans vous avez un gloss un crayon les quatre fards ici c'est un blush me semble-t-il et en dessous vous avez un highlighter pailleté moi j'aimerais très complète pour vous faire un petit smoky pour les fêtes c'est tip top j'ai la féminine palette de chez urban dickey que j'ai trouvé en solde je sais plus quand donc vous avez les épaules dedans il y avait un gloss donc vous avez bien sûr un miroir et voilà les couleurs moi j'adore le bord des l'eau et le aïssi et le lost voilà ici bordé l'eau l'os et plus ici d'ici c'est son des très belles couleurs et en plus le packaging est trop mignon toujours chez urban dickey j'ai la mariposa donc c'est avec le papier de vous dedans il y avait un mini pinceau donc ici vous n'avez pas de miroir par contre c'est une boîte en métal et voilà les couleurs donc celle ci je les prises uniquement pour le rock rock star et le moucherum donc rock star ici et moucherum ici que c'est des couleurs que je voulais et je me suis dit plutôt que les acheter en individuel autant acheter la palette une petite palette de chez to face donc c'est la romantique aïs donc c'est les anciens packaging un coin s'est passé en métal donc toujours comme chez to face les petites fiches explicatives et voilà les couleurs donc celui ici tout en dessous il est juste sublime si vous la mettre trop j'adore cette couleur très lumineux trop belle d'ailleurs sa voix c'est celle que j'ai utilisé plus dans la palette encore deux palettes urban dickey j'ai le face case château 8 que j'ai eu aussi à noël l'année dernière bien sûr vous avez le miroir il ya un rouge à lèvres ici et le crayon 0 ici donc là les couleurs elles sont juste magnifique et en dessous vous ouvrez ici en dessous j'arrive à l'ouvrir vous avez deux blushs et un highlighter qui sont aussi somptueux magnifique je m'en sers pas assez tout c'est peut-être au de suite ça c'est une édition limitée dans la collection hause c'est la glinda donc par ailleurs dedans il y avait un rouge à lèvres et voilà les couleurs que le grand miroir que beaucoup connaissent un puisqu'on est assez connu c'est cette palette alors si j'adore celui-ci celle je vais vous dire ça tout de suite c'est pu j'arrive à sortir sans casser le sauce il est dit 20 et le tornado ici en dessous la doré j'ai deux palettes slick donc j'en ai trois en tout mais l'autre elle était dans c'est la hausse au special elle était dans les nudes donc j'ai la lagoon donc vous connaissez les palettes slick un toujours avec le grand miroir et l'embaume aussi c'est et voilà les couleurs qui sont très 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 beau et le l'émeraude ici en dessous c'est ma couleur préférée de la palette j'ai peur il est juste magnifique quoi qu'il paraît pas très pigmenté l'armement pour le coup mais j'adore cette palette et ensuite j'ai la al candy qui est comme ceci voilà ce qui est d'une très bonne qualité très bon phare il n'a plus ils n'ont plus à faire leurs preuves et pour finir de palette que j'aime beaucoup c'est la vis 1 et la vis 2 vous les connaissez voici la une pour vous remémorer les couleurs au cas où vous ne vous en souviendriez plus voilà elles sont juste j'adore les couleurs là où les les métro préférés sont ici les trois premiers ici là j'adore j'aime toutes les couleurs de chers pas de décret de toute façon pas de décret tout fait c'est des valeurs super et la 2 qui est sortie il n'ya pas très longtemps fait l'hiver noël dernier je crois donc voilà les couleurs vous vous en souvenez un peu quand même j'espère et voilà ouais ça fait 23 palettes de couleurs donc avec les colorés ça fait un paquet c'est là qu'on se rend compte qu'on en a beaucoup donc voilà ce qui conclut ma vidéo sur ma collection de palettes si vous n'avez pas eu le temps de cliquer sur la petite icône pour les palettes de nude je vous remets le lien bien sûr en barre d'infos et en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?